Bonjour à tous, je me présente, je suis Françoise Vainville, coordonnatrice de la campagne centrale Centre du Québec. Aujourd'hui, on présente une conférence de presse pour vous parler du comité Érable qui représente dans la MRC de l'Érable Centraide. Ce comité rayonne sur la MRC Érable pour justement faire connaître les actions que Centraide pose et les besoins qu'on s'entraide pour qu'on puisse nous redonner à la communauté. Alors, le comité est composé de cinq membres présentement, dont M. Marc Grenier qui, lui, est président du comité, M. Alexandre Pouliot, M. Jimmy Vigneault, puis M. Houl, Simon Houl. Alors, sans plus tarder, moi, je vais vous présenter M. Marc Grenier, président du comité, qui va vous parler de la conférence que nous voulons vous offrir le 22 mai prochain. M. Grenier. Merci, Françoise. Oui, mon nom est Marc Grenier, président du comité Érable, avec, comme Françoise vous a dit, tous les membres du comité. Je tiens aussi à vous remercier d'être ici présents pour cette conférence de presse. Conférence de presse qui a pour but de vous inviter des gens d'affaires de plus civile à venir à une conférence de M. Alain Le Maire, qui va avoir lieu le 22 mai, en fin de journée, le genre de 5 à 7. M. Le Maire, qui est des entreprises Cascades, vous connaissez très bien. Puis, aussi pour vous dire que, pour moi, mon implication à ce niveau-là, dans cette entraide, c'est beaucoup pour valoriser la région de l'Érable. M. Le Maire va faire une conférence qui aura pour le thème « La mobilisation des employés, une gage de réussite dans l'entreprise. » Parce qu'on sait qu'une entreprise a besoin de ses employés pour progresser dans le futur et beaucoup de mobilisation. Pour aussi, c'est bon pour la compétitive d'une entreprise à l'échelle nationale et internationale. Donc, je vous attends un grand nombre pour cette soirée-là, le 22 mai, à 5 h. Merci. Maintenant, nous allons recevoir le président de la campagne, qui est M. Mario Clermont, qui va nous parler de Centraide, ce que Centraide fait ici, dans la MRC de l'Érable. Alors, M. Clermont, je vous invite à aller. Bonjour. Je suis bien nourri de dépossage à la belle région de l'Érable, ce matin. Alors, je n'apprends rien, vous disiez que Centraide, le Centre du Québec, vient en aide aux gens les plus vulnérables de notre société, de notre communauté. Et notre objectif pour la MRC de l'Érable est, et demeure continuellement, celui de soutenir financièrement 10 organismes communautaires qui oeuvrent sans relâche auprès de la population de l'Érable. Pour la campagne 2012, qui s'est terminée juste avant Noël, il est très, très important de remarquer, de souligner, que Centraide a retourné 89 % de tous les dons qui ont été faits pendant la campagne 2012. C'est certainement un des plus hauts taux de retour dans la communauté de tous les organismes de charité que vous pouvez imaginer. Sans dire qu'on est les premiers au Québec, on est certainement parmi ceux qui retournent le plus d'argent dans la communauté et qui en gardent le moins pour l'administration de la permanence de Centraide. Plus précisément, dans l'Érable, au cours de l'année 2012, on a récolté 61 000 $, mais c'est 100 000 $ qui a été retourné à une dizaine d'organismes de la MRC de l'Érable. C'est une des seules MRC, d'ailleurs, je pense, dans le territoire qui se voit attribuer plus de fonds qu'on a collectés. Grâce à Centraide, des organismes peuvent faire plus pour les jeunes immunités d'ici, par exemple offrir plus d'heures d'ouverture aux adolescents à la maison des jeunes de Plessisville et de Princeville. Deuxièmement, offrir des cours de cuisine à des jeunes mamans de 16 ans à la maison de la famille de l'Érable. Supporter ce couple sans le sou à la suite d'une perte d'emploi par l'entremise de l'organisme de récupération anti-pauvreté de l'Érable. Également, permettre à des personnes handicapées de chez nous que ces personnes-là reçoivent l'aide de l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Également, aider cette personne qui a le goût d'en finir avec la vie grâce au réseau de prévention de suicides des bois francs à Plessisville. Offrir une oreille attentive à cette personne qui a un problème relié à l'alcool, aux drogues, aux jeux et à toute autre forme de dépendance à l'unité dont Rémi de Plessisville. Tous ces organismes font en sorte que la violence, la solitude, la pauvreté, la détresse psychologique diminuent dans la communauté de l'Érable. Ce que vous faites comme donateur de cette organisation extraordinaire qu'elle s'entraise, c'est de donner la chance à une personne d'avoir une réponse immédiate et adaptée à ses besoins. Alors, donnez l'opportunité aux dix organismes de notre région de faire le maximum avec votre don que vous nous confierez. Ce don, quel qu'il soit, fera la différence dans la vie de quelqu'un. Il le fera sûrement dans la vôtre en vous donnant le bonheur d'aider et le sentiment du devoir accompli envers votre communauté. Alors, je répète que ce que Marc a dit tantôt à la fin, M. Léonard sera ici le 2 mai. Les billets sont en vente au coût de 50 $. Il y aura un petit goûter de servie après la conférence. Avant la conférence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est là-dessus que la conférence se termine. Nous tenons à préciser ici que vous pourrez vous procurer des billets au comptoir, la réception du Centre financier aux entreprises des jardins, décemment, ou par téléphone chez Centraide 819-477-0505. En payant par carte de crédit, nous pourrons vous réserver des billets. Alors, on vous appelle en grand nombre. C'est au carrefour de l'Érable, au 1280 rue Trudel, que se déroule cet événement-là le 22 mai prochain. Merci et au plaisir de se revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada